et bien le bonjour à tous aujourd'hui on va continuer cette petite switch light édition pokémon ok qui fonctionne comme vous pouvez le voir sauf qu'on a un problème c'est que la batterie reste bloquée c'est à dire que si tu l'utilise elle descend mais si tu la charge elle stagne en fait elle recherche pas elle détecte qu'il ya une charge elle va pas recharger elle va pas aller plus loin donc on va essayer de voir ce qui va pas on va la démonter on va regarder si on n'a pas des composants qui sont en court-circuit on va regarder s'il n'y a pas des trucs qui montre que il ya un problème et potentiellement on va peut-être changer la puce bq bq qui gère la charge de la console voilà donc en gros c'est ça le but du jour et puis c'est parti let's go donc bon bah petit 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 chaud froid avec celle ci où on pensait que c'était fini et qu'elle était fonctionnelle est en fait nous maintenant elle nous a fait une feinte voilà et donc on y va on la redémonte donc c'est bien on va devoir rechanger la pâte thermique ça on va regarder ça ici hop moi j'aime bien enlever les vis de côté en premier donc on rappelle que c'est une switch qui a été massacrée par le réparateur ça marche pas non du coup elle veut pas charger juste elle stagne c'est chiant je suis il est de retour pour jouer des mauvais tout tac c'est le bon embout ça est un peu gros ok ça y va c'est le kitsch ça c'est toujours le risque quand tu achètes une console hs genre qui s'allume pas c'est que elle s'allume pas tu vas réussir à faire en sorte qu'elle s'allume mais tu auras peut-être un autre problème ensuite donc faut c'est jamais du tout cuit on va dire il ya potentiellement des fois où ça pose d'autres soucis qui sont un peu plus chiants ça c'est bon embout elle fameuse au tri wing de ses morts la base je préfère forcer par le haut que par le dessous pour éviter de pour éviter de comment s'appelle de forcer sur l'usb c'est qui maintenant dépasse étant donné que c'est un usb c'est qui est pas forcément d'origine quoi une touche édite a comme ça on voit ravi je préfère arracher le câble de la prise jack bon je préfère arracher aucun des deux ans si je peux éviter ça m'arrange que ça que j'ai que le chercheur en vrai qu'aura que ça en problème qu'elle a pris du coup tu as la prise usb c'est qui en drague c'est ça je te le souhaite aussi que je souhaite aussi mais une fois de plus c'est jamais du tout cuit quand on achète du hs quand même s'attendre à avoir d'autres problèmes juste ça où le nopad sont restés là et on voit qu'ils étaient tous en contact on voit que ces deux là étaient plus en contact que celui au centre mais et good on va devoir rechanger la pâte thermique aux un peu chiante mais bon c'est la vie on commence bien évidemment par la batterie et ensuite on enlevé la suite ok on vient enlever ça on voit que ça a été appliqué avec amour évidemment évidemment on applique toujours avec amour à la pâte thermique donc une switch avec le port usb c'est hs bah écoute ouais c'est des choses qui arrivent comme je te dis ça peut être plein de choses nous tu vois on devait avoir que le port usb c'est au final on a aussi l'écran est un problème et on a aussi on a aussi du coup maintenant la charge qui est en vrac toujours commencer par enlever la batterie parce que si tu enlèves est-ce que parce que parce que si tu ta batterie est encore connecté tu peux encore faire des faux contacts et ça serait quand même fâcheux et les montées donc je croise fort les doigts à bacheter je croise fort les doigts pour toi aussi une fois de plus c'est jamais du tout cuit il ya le problème ici elle charge pas bien qu'elle détecte la charge mais elle charge pas bon il ya une vis qui est tombée dans le port pas du tout elle détecte la charge mais elle est en mode non je charge donc c'est chiant j'aime bien cette musique ça m'étonne d'aimer cette musique c'est chiant qu'elle a aussi l'écran lcd de hs maintenant qu'on le sait on va quand même regarder comment on va enlever la carte mère au niveau du port écran lcd il n'y a pas quelque chose alors que les switch merguez quel plaisir quel plaisir bien sûr tac 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 ça ça peut sembler non peu l'enlever après l'usbc qui est juste là on a déjà remplacé et on a refait quelques pistes et ça quel plaisir d'avoir refait les pistes sur cette machine il a redonné confiance en moi vers envers les switch le vernis uv c'est tellement banger c'est tellement bien pour ce genre de réparation les meilleurs ce genre de bonne merguez toi tu enlèves petit haut-parleur toi viens juste là impeccable alors c'est là qu'on va commencer à jouer donc on a la m92 qui est là et le bq qui est juste à côté avec sa petite bobine juste là on va venir sortir directement le le petit microscope on va regarder avec nos petits yeux si on n'a pas un truc et on va sortir le multimètre évidemment 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 hop il me dit charge rapide il me dit pas que c'est éteinte qu'est ce qu'elle me fait celle là c'est chiante tu veux faire ton intéressante tout le temps elle aime faire un black screen ah ça y est elle s'est réveillée tu charges ah oui non elle me fait le d'accord d'accord elle se mettra pas en veille j'ai le bouton power qui veut plus des fois elle me fait ça aussi ah oui c'est vraiment tu vois c'est ça elle fait sa vie elle fait tout simplement sa vie c'est elle qui décide c'est pas moi c'est pas à moi de décider en fait c'est clairement pas à moi donc là elle est stock je peux plus la mettre en veille ou l'éteindre le bouton power marche pas mais c'est pas un souci matériel parce que des fois il remarche trop bizarre c'est elle elle a décidé de prendre son indépendance voilà frégité les souliers de suisse qui rendent la moindre erreur possible en fatale sur la compte pour la console bah sur l'usbc ouais je dirais que oui après pour le reste je sais pas pas plus qu'une autre c'est le souci des consoles modernes elles font de plus en plus de choses donc forcément j'ai dit pourquoi je vois rien si j'enlève pas le cache alors tac projecteur fenêtres et impeccable donc elle qui potentiellement est chiante ça c'est elle qui gère la charge ok donc elle gère la charge elle à côté elle gère un petit peu toute l'alimentation de la console donc ça si c'est mort ce truc là là si c'est mort alors vraiment ta console elle s'allume pas c'est quoi ça c'est un poil un poil de cheveux ok très bien très bien très bien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir le multimètre et on va essayer d'aller voir si on n'a pas un court circuit sur les différents composants donc on a une bobine de filtrage qui est juste là on a visiblement un petit condensateur tantal juste ici ou c'est peut-être pas un condensateur tantal et alors attendez je cherche le petit composant je pense qu'on a encore une partie alimentation ici ouais ça c'est aussi une partie alimentation c'est ce qui était cramé dans la vidéo de Northridge Fix ça peut durer après réparation pour ma part aucune idée je n'ai jamais réparé ah ouais bah après il n'y a pas de raison si tu en prends soin ça a bien fonctionné donc là je suis juste en train de vérifier si on n'a pas des composants qui se font là mal pourquoi pas un petit condo qui ne sont pas présents qui ont été arrachés qui ont une sale tronche mais globalement c'est plutôt propre il n'y a pas l'air de trace quelconque lui il est un peu plus brun que les autres on va petit venir le vérifier ok qu'est-ce qu'on a comme autre partie alimentation ici on a un peu d'alim juste là ok on a des petites diodes qui sont là on a U qui est très 13 je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie on a un petit condensateur ah non c'est une diode vu le format ici on a une autre diode un peu plus grosse ici si on doit avoir un petit condensateur qui est visiblement bien marron alors attendez on va juste vérifier ici la petite puce Nvidia évidemment juste venir vérifier ici si on est en court circuit au niveau des condos qui sont autour de cette puce parce que dans Street Fix il avait un problème similaire il avait un problème similaire sur sa console et il a réussi à régler le souci avec un condensateur qui était cramé dans ce coin là donc je me mets mon multimètre en continuité je me fous sur un ground et en gros ces condensateurs là souvent il y a une partie qui est reliée au ground et une autre qui est reliée au plus là ça bip là ça bip pas là ça bip pas là ça bip là pour l'instant on n'a pas de court circuit quelconque on va vérifier tout le monde ok pour l'instant personne ne pose de problème je suppose qu'on a une entrée et une sortie de ce truc là ça je sais pas si c'est une puce BGA je pense que si j'avais un pour les switch pour le moment j'en avais récup 3 une avec un USB-C qui était saccagée par l'ancien proprio et qui avait arraché les pistes et deux avec le CPU dessoudé ah oui donc deux écrans bleus et ah court circuit là ok là aussi là aussi pas là là non plus ah là aussi court circuit oh ça va où tout ça là non et donc ça court circuit ça court circuit là non là j'ai 20 ah j'ai 20 ohms là j'ai 007 est-ce que c'est vraiment un court circuit 20 ohms je sais pas 20 ohms c'est léger oui c'est forcément du BGA ah bah c'est du BGA alors pour celle-ci donc ça ça va directement au BQ tu penses bah c'est 20 ohms sur un léger court circuit je suis pas sûr que ce soit même on peut appeler ça un court circuit donc on voit que la piste vient ici et elle passe dans Sevilla visiblement pour aller de l'autre côté alors du coup de l'autre côté ça ressort bien évidemment pas là non là vous allez pas voir ce que je fais mais bon attendez on va essayer d'aller voir de l'autre côté donc la BQ qui est là donc je pense que ça doit peut-être venir soit par là continuer là-dedans ou inversement ça vient par là continuer là-dedans qui arrive sur le BGA ça serait pas un MOSFET extra-plat d'amplification de lissage de courant peut-être en vrai peut-être vous savez moi c'est pas ma formation principale électronique mais c'est peut potentiellement être ça donc je pense que ça va être un peu plus Là j'ai 20 ohms, là non, 0, là j'ai 0, non bah, autour de la BQ en tout cas ça a l'air pas trop mal dans la gueule. Il y a du tout petit que j'ai pas testé là, je reconnais. Bon, on va essayer d'aller voir un peu plus bas, peut-être au niveau de cet endroit-là. Check le MT également, oh ouais, MT qui est là. MT 92, qui a pas mal de condos, on voit qu'on a des gros condos ici. Ok, on va aller le tester rapidement effectivement. Pour l'instant, rien d'anormal. Je pense pas que vous l'entendez le bip. Ah. Ah, c'est parce que je touchais lui. Tout va bien. Pour l'instant, c'est pas mal. Sur les gros condos là. Ils sont gros. Ok. Bon, pour l'instant, les condos ont pas l'air d'être en cause. Ça, c'est un filtre. Je vais retourner par là pour voir. Rien. Je sais pas ce qu'ils font eux dans la vie. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. C'est pas ça. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Tous les condos dans cette région-là, en tout cas, sont de bonne facture et ne font pas de bit-ease. On va vérifier du côté... Qu'est-ce qu'on a plutôt ? Côté écran. Cela, on les a vérifiés déjà. Je ne sais plus. Je ne crois pas qu'on les a vérifiés ceux-là. Et bienvenue à toi, ELEC6965. Merci pour ton follow. Rien. C'est pour les follow, ça fait plaisir. J'avoue le microscope en vrai. Ah non, c'est juste que je touche à lui. Ok. Forcément, le port batterie qui est un peu... Qui est un peu... Qui fait un peu la tronche. Je ne sais pas où il va, lui. Pin central. Je ne sais pas du tout. Ok. Pour l'instant, le seul endroit où il y a un... Vraiment, mais alors vraiment léger doute, c'est cette partie-là. Cette partie-là, là. Et cette partie-là, ici. Mais alors à quoi elle sert ? Est-ce que... Et je ne sais pas si... Je la branche là, sans batterie. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Pour réparer. Cela dépend de ce que tu veux réparer. Cela dépend de ce que tu veux réparer. Sur une Switch, si tu veux changer la batterie, non. Pas forcément. Tu as juste besoin de tournevis, tu vois. Tu veux changer... Vraiment remplacer des composants qui ne sont pas présents sur la carte mère. Genre un écran, etc. Tu n'as pas besoin de composants spécifiques. C'est un pur remplacement. Par contre, dès que tu veux commencer à attaquer la soudure, Là, effectivement, on va recommencer à s'équiper. C'est un purgepire. Oui, c'est un purgepire. Où rire, c'est un purgepire. Chou. Un purgepire. On est d'accord Ah bah t'as pas le choix Switch c'est air chaud Quoi qu'il arrive c'est air chaud En fait le problème de la switch Et le problème de l'USB-C en général C'est qu'en fait Donc là nous on a refait quelques pistes C'est pour ça qu'il y a des fils Et du vernis Et du vernis Mais le problème de la switch C'est que tu as une J'ai fait quoi là Attendez on va regarder après les photos Ça va pas ça Le problème de la switch c'est que tu vois T'as une rangée de connecteurs visibles Et t'as une autre rangée à l'intérieur Qui est invisible Ça c'est chiant Qui ont du matos et des milliers d'euros Avec des caméras infrarouges Mais faut avoir des gros moyens On a la caméra thermique Mais c'est pas plusieurs milliers d'euros Tout dépend de ce que tu veux faire Et de l'ambition que tu en as Mais nous la caméra thermique Elle nous a coûté 120 je crois Que tu branches à un téléphone Et puis voilà Ça marche plutôt bien Alors attendez le port tout à droite J'ai pas fait un pont D'appareil en plus des consoles Carte graphique, PC portable Et voilà C'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal J'avais des photos Tac Album Tac Fais voir, fais voir, fais voir Ah fuck Je vais pas voir Ce que j'ai foutu Ah si c'est bon Si c'est bon J'ai rien dit C'est bon Oh le Benz t'as fait C'est tout fondu C'est tout fondu Comme un bon fromage à raclette Comment il va Comment il va ? 16ème mois d'abonnement Et bah alors Et bah alors Ça fait plaisir Merci beaucoup Merci beaucoup Comment il va ce matin ? On peut regarder Ce niveau là Bon c'est des petites résistances Ça peut être aussi dû à une résistance de mort Ou un truc comme ça Et potentiellement une info Qui n'est pas envoyée À la puce Pour lui dire charge Envoie la patate Tu vois Ça fait ça aussi Ça te permet de voir Si ça chauffe ou pas Mais pas forcément très précis Ah oui Non mais bien sûr Mais à ce prix là C'était le meilleur rapport qualité prix On va dire De toute façon Je n'avais pas les moyens De payer Des trucs à 300 400 euros Comme peuvent avoir Nos Redfix et compagnie J'ai une réparation Mais j'ai cette peur D'amimer leurs composants Bah commence par du simple Et du gros Elles sont belles Les traces de réparation Merci On a essayé On a essayé C'est sûr Qu'on n'est pas sur un truc On n'est pas sur l'origine Mais Mais je suis fier de moi Je suis vraiment fier de moi Et puis on a tout vérifié C'est C'est Il n'y a pas de pont Alors Donc là il y a possiblement Ça c'est peut-être le V-Core aussi Je suis en train de penser Je ne sais pas si c'est ce qui peut Potentiellement Ouah je ne sais pas Et c'est peut-être pour ça Qu'on a 20 ohms de résistance Il faudrait que je branche la batterie Et que j'essaye de l'alimenter Pour voir ce que ça dit J'ai comme tension C'est juste pour ça C'est un truc 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 Je sais que sur Métro 6 Wiki Il s'est amusé Il s'est amusé à donner pas mal d'infos sur la Switch Lite Et sur la Switch en général BQ 24 193 Batterie Chargeur Regardez ça Regardez ça Donc il a vraiment tout analysé Et il a mis toutes les infos Donc là c'est sur une Switch normale Ce n'est pas sur une Je suppose que ça va être le Data Sheet C'est ça De chez Texas Instrument C'est cool de sa part d'avoir tout mis Remove Bypass Resistor Bypass Resistor Install Ah Bypass c'est pour ne pas avoir besoin de tester Alors Battery pre-check Leave the bench Power turned off Or disconnect Then connect to the battery The battery to the switch Measure the voltage pin You should get a voltage Entre 2,8 et 4,2 volts Quand elle est totalement chargée Donc avec ça il faut tester Comme il le fait Beau flux Beau multimètre Pour les infos Bah à bientôt Black Queen Là c'est RetroSix Wiki Donc le gars Malgré le fait qu'il soit Un petit brigand Il Comment s'appelle Il a fourni des infos Alors The first Donc tu peux étayer De charger la batterie Avec le port USB Tu as besoin D'un port USB Du fusible Et du M92 Non 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 And all facts Going to the BQ chip Are fully working Ok en gros Il te dit que le système Est censé bien marcher Pour que tu puisses recharger Utilise un USB testeur C'est quoi qui conseille lui Bah c'est celui qu'on a acheté Impeccable Et tu le connecte Au chargeur USB C'est officiel Et donc tu dois Tu dois avoir Entre 5 et 15 volts Tu dois avoir 5 ou 15 volts Suivant l'alimentation Suivant ce qu'il choisit Tu connectes la batterie A la console Le port USB Et avec le testeur Ok Donc le testeur est censé s'allumer Et display voltage If the MT92 Is fully working All the other S'il est going to the BQ Is fully operational Je vous le dis 15 volts show up And the current draw should be Between 0,1 et 0,5 amps Depending on the charge Level of the battery Le 6,5 volts It is ok It just means The MK1 Faulty We can fix later Selon gazo current Ah donc en gros Il dit pour la charge C'était censé avoir Entre 0,1 et 0,5 ampère C'est pas énorme C'est pas énorme Donc c'est censé être Une charge lente The power Nanana Donc il dit quoi Lipo batterie Measurement Ok OSB And choose The battery Voltage Jump Ah At least 0,1 volt And slow Increase over time Ah Vous voyez ce qu'il dit Voyez donc The same readings As above Take your multimeter And measure the V6 output Donc à la Ici Pin Top of the Inducteur Nanana It should say Between 3,5 And 4,2 volts Depending on the Current battery Ok Donc là t'es censé avoir 3,5 ou 4,2 Suivant ta batterie It is significantly lower than the actual battery Voltage 0,2 volts or more It is on the link component Qui dit si t'as pas 0,2 ou more 0,2 volts ou plus Que la tension de la batterie C'est qu'il y a un problème Et du coup il faut voir Sur l'opération And working You can move Ok Bench power testing Method Ok Charge test Fais voir Connecter tous les consoles Remember the microphone Is live Just up So Donc on fait attention Avec les outils de mesure Quand il y a l'attention Qui est envoyée Tu connectes L'alimentation Et le Vbus Making sure your bench Is 7 ou 5 volts Donc là tu vas alimenter Directement de ce qu'il dit Avec une alimentation de labo You like either 0,1 ampère To start with Or 1 ampère If you want Just the full test Tu peux mettre 0,1 ampère Pour le test Ou 1 ampère Pour le test complet Donc lui Il connecte ça directement Et après il fait le 15 volts Charge test Fuel gauche interface Ah Attendez C'est peut-être ça un problème Attends 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 Etude that cause No charge situation Was observed One of community members Sainscrécia Is the restore The fuel gauche Max 17,050 Donc c'est la puce de l'autre côté Is faulty open In case It cause the battery To never charge Ok Master position Is trying to Alarm shut down Or thermal overheated To the fuel gauche Preventing the battery charging Ette no charge situation Or console fully boost From bench Not battery And without needing 10-15 resistors The battery test points To boot Ok Il dit que potentiellement De ce côté là Il peut y avoir un problème Désolé mon accent anglais Et tout J'essaye de faire au mieux Mais I'm bilingue Evidemment Tu charges toi 20% Impeccable Je sais pas comment Je vais t'éteindre Mais impeccable Ok On peut essayer D'aller voir ce truc là Et autour de qui ça Max 17,050 Il y a potentiellement Une résistance qui fait chier Donc c'est bien Des puces BGA T'avais pas fait ça Botox Je sais pas si il est encore là Pour valider ton accent Ouais ça Il y a toujours pas De moyen possible De débannir une suite Si je veux dire Remplacer la scène Bien sûr Si c'est une V1 Tu peux J'ai eu une fois Et t'avais pas changé Ce truc là Il me semblait que J'ai vu ce truc là JPEB de ces réunions Courage Courage Et Toi c'était quoi Ton problème du coup Alors C'est plus Elle ressemble à quoi Et elle est Ouf Sur la Switch Lite Switch Lite Côté Elle existe Peut-être pas Sur la Switch Lite Si Là Batterie dead Lui Ça a l'air d'être En bas Pas genre ça Les puce max Oui Plusieurs fois Ah ouais Si tu as l'info Je suis intéressé Bah du coup Ça va pas la débanne Je pense pas Que tu puisses la débanne Autant pour moi Je dis peut-être des bêtises Mais tu peux la jailbreak La jailbreak Et l'utiliser autrement Tu vois En full des matériels Enfin en full Non en ligne Ou avec un OS Alternatif Tu vois Genre comme j'ai fait Sur la mienne Avec une Android C'est toi max Is at you max 17 050 C'est lui Max is here Le pourcentage N'était pas bon Mais ça peut pas être Ok On va voir C'est fou ça quand même Comme bug nul En vrai c'est trop nul Comme bug Genre elle fonctionne Mais juste T'as pas le bon pourcentage Ok C'est pas possible actuellement Enfin y'a pas de méthode publique Ouais c'est ça Oui autant pour moi Je me suis un peu trompé Sur les termes Mais effectivement Tu peux en fait Tu peux l'utiliser autrement Mais la débanne Vraiment Je pense que c'est mort Et je sais pas si ça a déjà été possible Dans le monde De Des consoles Connectées A l'interweb Si c'est ban De leur côté Quoi qu'il arrive S'ils voient pop L'adresse mac Je sais pas si c'est par adresse mac Je dis sûrement de la merde Je pense qu'ils vont Ils ont des triggers Pour te la De la bloquette Ok On vérifie qu'il y'a pas de short Au niveau des condos Ok On vérifie qu'il y'a pas de short Ok 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 Pas de short Pas de short Pas de short J'ai 1,9 ohm là J'ai rien Alors lui il dit quoi C'est quoi comme résistance Donc lui il parle de la petite résistance 1,2,3 On a une grosse Donc on a L SL 0,0 Ça doit être L Tu vois Ça Du coup Bah la seule résistance Qui a coté Ça va être ça Ça va être L Avec le petit condo Qui est là Qui visiblement Sort Je ne sais pas Je ne sais où est Valin Elle est censée faire quoi Get a non charge situation Of your console Fully boots From bench Not battery Not battery And without Ah oui Donc tu peux la démarrer Oui Il dit Il y a même un moyen Que tu puisses la genre Si ça c'est mort Il y a moyen de la démarrer 3DS En échangeant les fichiers Avec une autre console Mais je ne connais pas la méthode Mais si ce que Les balichons Je ne trouve pas aussi fréquent Que la switch Ok Ce qui me fait chier C'est que j'enlèverais bien La batterie Pour pouvoir faire mes tests J'aime pas enlever les batteries Parce que souvent ça peut les Des foirés Surtout que la batterie De la switch frère Elle est chiante Ils l'ont bien collé Les bâtards Et bienvenue à toi Snake Merci pour ton follow Alors ce que l'on va faire On est à 3,8 volts Ok 3,8 volts Toujours 3,8 volts Là je n'ai rien On va retourner voir J'ai 3,8 de ce côté là 3,8 là aussi 3,8 volts Là je vais aller 3,8 volts Je vais aller J'ai rien 3,8 volts Je vais aller 3,8 volts Je vais aller 3,8 volts Ici on va essayer de la branche et avec quoi je peux la branche et j'ai pas une crise il me semblait que je m'étais fait une prise usb on branche avec mon alim de labo comme ça au moins je vois je vois un peu la consommation semblait que j'avais un truc comme ça quelque part comme ça je peux l'alimenter avec une usb c'est classique et voir sa consommation sans avoir à la branche et sur un chargeur que l'alim de labo j'ai plus confiance en alim de labo quand les chargeurs un peu cheapos par contre où est ce que j'ai rangé ça si je suis quasi sûr que je n'ai un moi il doit être quelque part il est là hop on va prendre ça on va prendre une petite pince alors on va pas lui envoyer 15 volts évidemment on est pour l'eau pour tout casser ni 20 non plus on est là pour lui envoyer 5 volts 5 volts impeccable on va lui envoyer combien d'ampires et ça donc là je suis à combien 5 ampères ça me paraît un peu beaucoup ça et ça et on remonte un petit peu va lui envoyer 600 milliampères pour voir donc je prends mon plus toujours va ses souliers de ces trucs là un de ces quatre tac je vais juste refaire ma petite prive c'est bien c'est pas terrible que ça tienne ok cool on va prendre une prise usb si une bonne prise usb c'est là qu'est ce que j'ai juste prise de charge hop de bonne taille pas trop petit pas trop grand donc là il n'y a pas de courant qui est envoyé je branche normalement ma batterie elle est encore bien branché ok eux ils se touchent pas j'envoie du courant donc j'envoie à 5 volts j'ai zéro de consommation à ça y est ça monte 470 125 0 plus de consommation ça remonte 300 1 0 93 à 5 volts n'a vraiment que dalle c'est très peur 1 1 2 2 1 1 Et j'ai 4 volts ici. J'ai 4 volts qui arrivent là. Qui sont normalement non loin de la batterie. Attendez, je débranche. On va la regarder du côté de la batterie. Si ça se trouve, elle a réagi correctement. Et c'est plus la gauche qui ne comprend pas. Qui a une charge en cours, ou je ne sais pas. Je renvoie du courant. 0 de consommation. 0,95. Comme tout à l'heure. Donc là, il n'y a bien pas de charge. Parce que je suis à 3,858. 3,815. Ici, j'éteins la lime. Ah, je suis à 3,720. Il y a une toute petite charge. Mais je ne sais pas si c'est normal. C'est ça qui est chiant. Lui, il dit quoi là ? Comment il dit ? Connect your bench power supply to the ground NV bus wires reattach making sur your bench is set to 5 volts. You can set the current limit to whatever you like. 0,1 amps to start with 1 ampère if you want to just do the full test. If your battery is less than 3 volts, you will like to charge weight around 40 et 100 milliampères. Soft start. Ok. Et si elle est plus de 3 volts, on est censé avoir 470, donc 0,47 ampères. Connect your bench set on the configuration at this stage. You want the battery. If the battery is 3,720 volts. Mesure the battery is going to be connected. Ok, donc normalement, je ne suis pas censé être en charge lente. Je ne suis pas censé être entre... Après, c'est peut-être le 5 volts. Est-ce qu'on peut tester le 15 ? If you are feeling brave, you want to fully test the BQ chip, you can set your bench power supply to 15 volts instead of 5. It gives the BQ much more voltage. 15 volts 0,5 ampères. C'est 3 fois plus. Il y a foyer, wire connect, c'est... C'est bizarre. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas sur cette machine. Alors, je n'ai pas envie de tester le 15. Là, je suis redescendu à 0,26 amps. Est-ce que je sors la caméra thermique, en vrai ? Pour voir s'il n'y a pas un truc qui fout la merde. Allez, est-ce que toi, déjà, tu peux être sympa avec moi et redevenir un deckboard ? Toi, tu redeviens un deckboard. En même temps, je te laisse brancher. On va sortir la caméra thermique, voir s'il n'y a pas un truc qui chauffe, quelque part, sur cette machine. Ça m'étonnerait, on aurait plus de consommation, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, la science infuse. Je ne connais pas tout. Alors, pour la caméra thermique, il faut que j'ouvre Let's View ici. Il faut que je prenne mon téléphone à moi. Ok. Ça, on est face. Il me faut la cam que j'ai rangée, quelque part, il me semble, là. Ok. C'est victoire. Ça ne va pas chauffer des masses, non ? Ouais. Là, ce n'est même pas à 500 mAh, on est à 0,26. Je ne suis pas sûr qu'on voit grand-chose, sauf si c'est un très, 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 petit composant qui, du coup, se met à chauffer fort. Non, mais, c'est tout, quoi. Sauter cette version. On va le rappeler plus tard. Alors. En fait, quand je suis comme ça, il faudrait que je me mette en... Hop, ne pas déranger. Je ne vois pas vos notifs. Comme ça, vous ne voyez pas mes notifs. Sarah ? Allez, bonhomme. Je sais que tu peux le faire. Vas-y. Voilà. Et donc, on va aller chercher, voir si on a un truc qui chauffe quelque part. Mais j'y crois 0, sachant qu'il y a visiblement beaucoup de reflets. Et qu'on a mesuré aucun court-circuit. Et qu'on a mesuré aucun court-circuit. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et dans le même temps, vu la consommation, je ne suis vraiment pas sûr qu'on ait quoi que ce soit. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Pourquoi ça ne s'enlève pas ? Ah oui, c'est vrai que le bouton, il ne marche plus. Hop, je vais aller voir dans mes notes et me noter. Bouton, bouton, cam, thermique. Voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon. Ok. J'ai envie de tester un truc. Donc là, je n'envoie pas de courant. Dans ma prise USB, je débranche. Je réalimente. On a du courant qui va. 0,09 mA. 0,0,10. Mais est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Dans tes notes, me noter. Oui. Oui, oui, oui. Effectivement. Maintenant que tu le dis. On va tomber. Si je la glisse là-dedans. Est-ce que j'aurais besoin de la glisser là-dedans ? Non. Si je fais ça. Je la glisse là-dedans. Et que je l'alimente. Ok. J'allume. 0. 450 mAh de consommation. Ah oui, mais j'ai branché la batterie. Je suis un connard. Pourquoi j'ai branché la batterie ? J'allais dire, mais pourquoi elle m'allume le rétro-éclairage ? Mais c'est parce que le rétro-éclairage, il est géré à droite. Ce n'est pas la batterie que j'aurais dû brancher. Je ne voulais pas la brancher à la batterie. Dresser le courant console branché, mais sans la batterie pour voir où la valeur paraît-ce bizarre. Ça pourrait aider. Je ne sais pas. Tac. Je voulais juste brancher ça en fait. Comme ça, j'essaye de l'allumer pour voir s'il y a consommation en fait. J'allume. 0. Ce n'est pas censé s'allumer. Elle s'allume. Le rétro-éclairage s'allume. 167 mAh. Ce n'est pas censé être le cas. Tu as probablement plus à l'acheter, c'est vrai. Mais laquelle ? Sur le CPU des... Non. Non, ce n'est pas le CPU des soudés. Là, ça n'allume plus. Je l'éteins. Alors, attendez. Attendez un truc. Si la console s'allume sans batterie, d'après le gars de RetroSix, visiblement, ça peut être un souci de la puce qui gère le pourcentage. Je ne sais pas si le connecteur écran était nickel. J'en profite tant qu'elle est démontée. L'oignon rouge. Merci pour ton fondant. Je me cale, je suis inversé. Le connecteur écran, il n'a pas l'air si bien. Yodune, merci beaucoup pour ton Prime. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très, très gentil. Merci à toi. Et bienvenue. Premier mois d'abonnement, c'est beau. Le connecteur, il n'est pas méchant. Et Monstrator Full, merci également pour ton abonnement. C'est très gentil. Merci pour les Prime, comme ça, d'un coup qui pop. C'est très gentil. C'est très, très gentil. Merci du soutien. Merci. Tout va bien. De l'autre côté, ici. Tout roule. Ok. Tant des trucs. Soyons fous. Madame, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça soutient beaucoup la chaîne. Donc, merci à ceux qui prennent le temps de s'abonner, de lâcher le Prime. Et grâce à ça, la chaîne est continue. Ok. De toute façon, je n'ai pas besoin du reste. J'ai juste besoin de l'écran. Je ne peux pas l'appliquer un peu plus. Je suis au max, là. La nappe du ventilo, on se s'en bat, like. Mais on va au moins la sortir de là. Je n'ai pas envie qu'elle me fasse des faux contacts en dessous. Est-ce qu'elle peut au moins me faire des faux contacts ? C'est poli. Je n'ai pas envie de faire des faux contacts. On va faire des nappes encore plus raides, les mecs. Encore plus courtes. On a encore moins la possibilité. Bon, vas-y. La nappe de ventilo, je la laisse là où elle est. Ça, on est d'accord que c'est le tactile. Ça, c'est le tactile. Quelle est rapprochée juste ici de la puce à Nidia. Ok. On s'y va. C'est possible, ça donnez quoi ? Oh, ben, il fonctionne. Aucun problème. Portable, nickel. On va du jus. 0,9. Ah, elle ne peut pas s'allumer. 130, 140, 300. Charge à 100% d'après elle. Charge à 100% d'après elle. Mais malgré tout, elle ne démarre pas. Ah ah ! Et là, elle ne veut plus démarrer. Elle indique que le charge à 100%, c'est quand même intriguant. Donc, à mon avis, il y a un problème quelque part. Je ne sais pas si une diode potentiellement pourrait poser ce souci-là. On va regarder. Hop ! On débranche. Et ce n'est pas censé s'allumer. Comme ça. Donc, oui, le problème devrait venir de quelque part. Je crois. En fait, là, le souci... Et là, je regrette un petit peu. C'est que j'ai vendu la seule Switch Lite que j'avais achetée. HS qui avait un problème de MMC. Ce qui aurait été bien pratique pour faire des tests, là, tu vois. Hop. Je suis d'après. Euh... Ah ! Je suis d'accord. Pour ton follow. Drôle de pseudo. Merci à toi, bienvenue. Ça fait penser au Flotcast. C'est bon. Corveillé en plus, maintenant. Ouais. Je ne sais pas si ça méritait un ban. Ça... Bah, je ne suis pas sûr. Et tu penses que ça vient d'être, cette puce-là ? Attends, je ne respecte pas. C'est grave, facho ? En fait, je ne me rends pas compte, je suis tellement naze dans ce domaine-là. Que facho, je n'arrive pas à savoir vraiment si c'est grave. Sinon, un petit reflot pour voir. Un follow pour un follow dans la flèche. Ah oui, oui. C'est une gueule d'amour. Là, je ne pense pas qu'il me manque un composant. Je vais aller chercher une carte mère de Switch. Et on va voir, on va mesurer les résistances. Hop. Donc, je n'ai pas de carte mère de Switch Lite, forcément. Je n'ai que de la carte mère de Switch classique. C'est quoi là-dedans ? C'est une vitre. Là, c'est quoi ? Elle, elle a quoi ? Port-écran HS, console, écran noir. Toi, tu es vide. Est-ce que j'ai une carte mère qui traîne ? Oui. Écran, USB, CHS, machin. Ok. Je n'ai que deux cartes mères de Switch. Mais non. Ce n'est pas possible. Ok. Écran bleu, USB-C, HS. Ah oui, ça, on la connaît. C'est le rêve de Botox. Là, c'est port-écran HS, écran noir. Il me semble que j'en avais une troisième encore. Mais je n'ai que deux Switch. Mais non. Ça, c'est énorme. Ok. Et après, c'est que là, du doc. On va prendre celle-ci pour écran HS. Proc.cl. De la puce tout à l'heure. Ah, cool, merci. Regardez-ce. Alors. Elle est où, celle où j'ai arraché des composants ? C'est pour elle. Mais pour elle, il manque une Switch. Elle a l'air complète et tout. Bah, là, quoi, elle ? Pourquoi je... C'est que le port écran qui est mort. Si c'est que ça, c'est facile à réparer. Pourquoi je me fais chier ? Eh oui, l'USB, c'est aussi, effectivement. C'est une CPU-10. Bah, qu'est-ce qu'elle a, elle ? D'accord. Alors, attendez. Il me manque une Switch. Je m'en vais. Là, le USB-CHS, celle que j'ai commandé la dernière fois. Ça, c'est vide. Ça, c'est vide aussi. Bah, les ou-ma-douneuses d'organes. Elle est là. Ah. Ça me disait bien. J'avais une donneuse d'organes. J'ai besoin de taper mon meilleur jogging pour courir derrière le chien qui s'était barré. Oh, l'enfer. De l'argent, carton, l'eau. Bah, celle-ci, port écran HS, console écran noir. C'est facile, ça. Une V1 en plus. Easy peasy, limone squeezy. Elle, euh... Ça, l'histoire, hein, que la sienne. Elle, il y a le port écran qui est mort, je crois. Je vais voir. Fuck dude. Ouais, le port écran est dead. Il a dead ça, chacal. J'ai l'USB-C qui est mort. J'ai le M92 qui est mort. Et j'ai le port Joy-Con droit qui est mort. Ça fait beaucoup, là, non ? Du coup, c'est devenu ma donneuse d'organes. Salut, toi. J'ai rêvé. Les enfants ont sagement mangé leur assiette pendant ce temps. Oh, bah alors ça, si c'est pas des enfants en or. C'est beau, hein. C'est trop mignon. Ils ont mangé un petit toquette. Qu'est-ce qu'ils ont mangé, tes enfants ? Parlons des enfants de The GSM, bien sûr. Alors. On se met en homomètre. Facile aussi. Non, l'hôte, elle a trop de taf. Il manque des composants partout. Il me faut bien une donneuse d'organes à un moment. J'ai combien de home sur celle-ci ? 0,3 ohm, ok. Sur la switch light. On a. Je pense que ça va être similaire. 0,3 ohm. Ça, c'est une résistance passante. Ensuite, on a 1, 1 et 2 résistances juste là. 10 kOhm. 4 kOhm, ok. Elle, je ne suis pas sûr qu'elle soit intéressante. Je pense que c'est elle qui est la plus intéressante. C'est lui qui est la console, comment ça va ? Il a acheté les cartes MRHS ou c'est de la récupération ? Ah non, c'est acheté. C'est acheté, c'est acheté. C'est des essais désastreux de réparation. Quand on ne s'y connaît pas. C'est lui de Nadel. Merci pour ton follow. Bienvenue. Comment il va, I love my console ? Ceci, c'est les conneries. À côté, c'est des bons enfants. Mais il faut quand même qu'il soit difficile sur quelque chose. Ah bah bien sûr. C'est Benji style. C'est la phase de charge qui s'affiche. Ça indique bien que l'odeur se lance. Donc le CPU est bien alimenté et fonctionnel. Ah oui, il n'y a pas de souci. Le CPU est bon. Écoute, ça va. Tu vois, on est en train de se casser la tête sur une Switch Lite qui est un peu capricieuse. Hop. Au niveau de la charge. C'est trop bizarre. Et du coup, je donne Jean, I love my console que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch. Eh oui. Parce que lui aussi fait de la réparation, sauf que lui, c'est son métier. Donc on n'hésite pas. On n'hésite pas à aller le suivre. Il est très très fort dans ce qu'il fait. Et il fait beaucoup de consoles en plus de sa next gen. Donc ça peut m'intéresser du monde. Ah, là j'ai 1,6 kilo ohm sur celle-ci. Avec le port USB-C. C'est ça. On a refait le port USB-C sur celle-ci. Et en gros, elle ne charge pas. La batterie, elle stagne. Elle ne monte pas. Et là, on a découvert que tout à l'heure, on pouvait la démarrer sans batterie. Et il paraît que c'est potentiellement un problème au niveau du système qui gère la charge. Qui gère, pas la charge, mais qui gère la jauge de batterie. Voilà. Donc là, il annonce 1,6 kilo ohm. Mais je ne sais pas du tout si c'est la même chose que sur l'autre. Ouais, 1,6 kilo ohm. Mais je ne sais pas si c'est pareil que sur la Switch normale. Le problème, c'est que je n'ai pas d'autre Switch Lite pour comparer. C'est-à-dire que je vous dis, je l'ai vendu l'autre. Et quand on la branche, ça l'indique batterie chargée à balle. Donc, tu m'as dit que potentiellement, il y avait des infos que tu avais drop sur le Discord. C'est quoi ? C'est un morceau de pâte thermique. Mon bon Botox. C'est de la pâte thermique. Mani. It's a beautiful day. Tac. Donc, on essaye de voir ce qui ne va pas. Alors, comment ça marche ? Est-ce qu'on nous dit à quel... Optional. Thermal. Dica home. Qui est optionnel. La seule résistance qui est visiblement présente, c'est une Dica home. Là aussi, Dica home. Je trouve que c'est ça. Vous pensez que ça peut être un ? Peut-être un. Qu'est-ce qu'il disait Retro6 ? Merci pour le lien à Botox. J'aime bien quand on travaille à plusieurs. Lui, il dit quoi ? Il dit Nintendo Switchful Faulty Resistor. Donc, ça, c'est effectivement la résistance qui peut poser problème. Mais nous, dans notre cas, on ne sait pas si elle pose problème. Parce qu'il ne nous fait pas de mesure, le monsieur. Il nous dit que s'il n'y a pas besoin de mettre la batterie ou de mettre une résistance pour chanter la batterie, et bah, et bah, et bah, et bah, c'est potentiellement elle qui est cassée. Mais sauf qu'il ne nous dit pas pourquoi. « 0V en durbattrie before connecting to the console, it says 0 when connecting... » « The battery of the Corsair... » Non, on n'a pas ça, nous, en plus. « Connect the battery, you can connect to the bench power up without a battery. » D'accord. Bon, déjà, on apprend des choses, ça fait plaisir. Ça lui chantait. Désolé, hein, c'est pas hyper passionnant. Mais j'essaye. J'essaye de faire des choses. J'essaye d'apprendre. On apprend. Donc, max 17.0.50, switch light, switch light, résistor, maybe. Personne n'a une switch light sous la main, là ? Toi ? Ah ! Switch light, short run, M92, et une batterie. Et une batterie. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Mais lui... Ah ! Il ne nous manque pas un composant dans notre histoire, nous ? Comme beaucoup de promesses de dons, je n'ai jamais reçu. Ah, yes ! Six mois. Et t'as moyen de faire une mesure si t'as vraiment une carte mère démontée avec un multimètre sous la main ? Mais t'es pas obligé, hein. Bien sûr. Regardez. Là, on a le 17.0.50. On a la grosse résistance qui est là. On a une résistance là, un condo là, une résistance là... Enfin, un condo là et une résistance là. Sauf que elle... Elle... Je ne l'ai pas. Appa. Appa là. Mais est-ce que c'est normal ? T'es placé un chouïa, cette puce. Ça, c'est pour USB-C. Tu vois, oui, j'ai des cartes. Alors, est-ce que tu peux me dire si là, t'as une résistance ? Premièrement, juste là. Il manque oui. Moi, j'ai. Il manque oui. Ah ! Ah ! Alors, du coup, maintenant... Maintenant... Euh... Elle fait combien ? Elle fait combien, cette résistance ? Si quelqu'un a l'info. Combien de homes ? Pendant ce temps-là, j'étire mon yep. Ça expliquerait beaucoup de choses. Bon, oui ! Hum, 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 hum. Si vous avez un multimètre à disposition. Bien sûr. 10 cas. Ah ! Donc, c'est peut-être elle qui nous manque. C'est peut-être elle qui nous manque. Flipeu, flapeu, là. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Oui, je suis d'accord. Toi, tu fais 10 cas. Et toi ? Oh ! Tu fais 13 cas. Bah, potentiellement, je récupère L. Je récupère L. Je mets de l'autre côté. Résistance à 10 cas. Bah, c'est une bonne résistance. Maintenant, je suis d'humeur à vouloir savoir si c'est moi qui ai fait des bêtises. J'aime bien savoir. Ça me sert pour plus tard. On va sur l'autre Twitch. On va chez Cabredi Highway, c'est moi. On va dans vidéo. C'est encore moi. Et on va regarder hier. C'est hier qu'on a fait la réparation de l'USB-C ? Non. Hier, on a juste remonté ça. Donc, on va samedi. Samedi. On nettoie. Fais voir de l'autre côté, frère. Est-ce que c'est moi qui ai fait la bêtise ? J'ai dû partir en mode. Goodbye, my lover. Goodbye, my lover. J'ai la ref. J'ai la ref. Ah ah ! Je suis le fautif. Fin de l'histoire. Elle est là. C'est moi qui ai fait une bêtise. On la voit. Elle est clairement là. Regardez. C'est moi qui ai fait une bêtise. Ah ah ! Ah ah ! Nul sur 20, le mec. Ok. Eh ben, on va la remplacer, c'est pas grave. Pour tenter de résoudre le problème. Tu as mangé ? Ben ouais, je voulais la manger. Ben voilà. J'aurais pas dû. Ch'avais. 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 Donc, on va récupérer la résistance des cas où ? Elles sont toutes présentes. Ben, c'est moi. C'est moi qui... Ben, tu vois, elle était même présente avant. Donc, c'est de ma faute. C'est de ma faute ! Dans la 9e dimension, c'est ça. On mange la résistance. Venez vite. Venez vite. Oh là ! On est. En mode, oui, je comprends pourquoi ça marche pas. Il y a de petites résistances. Ouais. L'important, c'est de résoudre le problème. Là, en fait, l'important, je sais pas si Nono est là, c'est que je le surfacture. Je vais lui envoyer un message, je vais dire « Ouah, tu te rends pas compte, il manquait cette résistance. » Tu en auras pour 6 000 dollars payables en 6 fois. Parce que je suis quelqu'un de sympa. Qui te font pas de casse, c'est vrai. Ben, en espérant que ça résolve le problème. J'aimerais beaucoup que ça résolve le problème. Et là, moi, ce qui me fait peur, surtout, c'est de... Donc, on va faire avec le flux d'air minimum. On va faire un petit 10%. Parce que j'ai pas envie de dessouder tout ce qu'il y a autour. Et j'ai pas envie de faire de rebillage. Payables en 6 fois, 6 jours consécutifs. Ah ben, évidemment. Il n'y a pas écrit la banque. Ok. Donc là, on n'est pas sur du 0.8, 0.5. On est plus petit. On va attendre. Oh là là. On va attendre. Devinez quoi ? 480 degrés sur le doigt. Eh ben, ça chauffe. Je sais pas si vous le saviez, ça. Mais c'est une info que je vous donne. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai chaud. Je suppose que ça s'est fixé que d'un côté. Et là, je vais venir confirmer, enfin finir avec le fer à souder. Sans flux. Ouais, sans flux. Le feu, ça brûle. Oui. Bonjour, monsieur. Ça se pose là. Bonjour. Bonjour, minuscule. C'est plutôt petit. Je vais changer de panne en un peu plus petit. Et on va finir ça avec le fer à souder. Mais voilà, du coup, sans flux. Mais ouais, les petites résistances comme ça, c'est toujours un peu tricky. Et c'est comme ça que j'ai perdu foi en la Switch. Les premières fois où j'en avais fait, vous vous souvenez-vous. Ouais. Ça m'a vite dégoûté, la Switch. Et j'ai vite abandonné à cause de ces petites machines-là. Comme quoi, on s'améliore. Regardez. On va de l'avant. Je sais, c'est pas droit. L'important, c'est pas que ce soit droit. L'important, c'est que ça fonctionne et que ce soit solide. C'est avant tout ça qui compte. L'important, c'est pas droit. Ça existe déjà. Pour le rebillage, on a déjà des trucs mécaniques et tout. Tu fais d'ailleurs, I love my console. Tu fais du rebillage, toi ? Ou tu délègues ? Tu fais du rebillage, toi ? Tu fais du rebillage, toi ? Ou tu délègues ? Parlons ? Tu fais tu baixo ? C'est fiable en haut. C'est un terme de longévité. Ah ouais, l'herbillage, tu ne fais pas du tout, mais c'est plus pour un souci de longévité. Et autre, voilà. J'ai envie de faire la micro-studure. Ah ouais, ça donne envie ? Bah, cool, en vrai. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est que... Ça passe de la connerie, ailleurs. Je vais investir pour refaire le service bridge, ou les puces Wi-Fi. Ah bah oui, carrément, ouais. Quand t'as réussi à refaire le CD, ouais. Si je me fais faire ce type de travail minutieux, je serais un kibou verso. Trop nerveux. Ah oui ! Mais bien sûr. Ah bah, c'est un métier, hein. Et euh... Je dis pas ça parce que, genre, j'y arrive, hein. Parce que c'est pas vrai, j'y arrive pas forcément. Tu le vois. Ça se voit bien que je ne crois pas non plus, hein. Le souci, c'est qu'on est certes sur une petite soudure, mais... caloriquement parlant, elle est gourmande. Voilà. Juste qu'elle soit solide. Je sais, elle est pas hyper sexy, ma petite soudure, mais... Sinon, on va faire son métier. Oui ! Bah, en tout... Enfin, moi, après, je suis pas... Je peux pas... En vrai, je peux pas trop en parler. Parce que c'est pas mon métier. Enfin, c'est mon métier, mais mon métier principal, c'est Twitch. En vrai, c'est ce qui me paye le plus, hein. C'est vos abonnements, c'est les partenariats avec les marques et tout, hein. C'est pas les réparations. Les réparations, c'est un sujet, en fait. C'est un sujet de live. Donc, je suis pas bien placé. Faut plus demander ça à I Love My Console, qui a carrément une boutique... Et qui fait lui-même. Donc, c'est le métier. Et bah, alors... C'est pas mal. Elle est là. C'est pas droit. Mais, en vrai, la soudure, elle est costaud, là. Elle bougera pas. C'est cool. C'est pour ça que tu veux passer plus de temps sur des personnes qui ne peuvent pas être rentables pour nous. Ah bah oui, clairement, moi, je suis zéro rentable. Je suis zéro rentable. C'est pour ça que je suis pas trop comparable à un vrai réparateur. Regarde. Ça fait quoi ? Ça fait une heure et demie qu'on est dessus. Une heure et demie, à mon avis, c'est le temps que... Enfin, c'est même moins que ça que tu mets à réparer une console. Et encore, là, une heure et demie, juste pour diagnostiquer ce qu'on vient de faire, là. Est-ce que j'ai encore Medica Home, de présent ? Oui, monsieur. Allez, on va tester. Bon, du coup, je sais pas où elle est partie, la résistance. Sûrement dans les méandres de ma pompe à dessouder. Ah oui, donc, ouais, c'est ça, c'est OK. Bon, c'est une détection de panne. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, pour être rentable, effectivement. Faites-le sur Twitch. Console, à devoir démonter, réparer, monter en boucle, non. Ça dépend des consoles. Des fois, c'est one shot. Des fois, tu démontes, tu remontes. Fin de l'histoire, bonne journée cordialement. Là, si globalement, je m'étais pas foiré sur la charge, c'était one shot. Si j'avais pas foiré cette résistance. C'était du one shot. Qu'est-ce que j'aime pas, cette résistance-là d'écran qui est hyper raide. Elle accèle. Axel, vous l'avez ? Axel Red. Vous l'avez ? Vous l'avez ? J'adore le mot. Tiens, fais voir elle. On va la repasser un peu mieux. Hop là. C'est ton contenu plus que ton métier. Bien sûr. Clairement. Clairement. Après, je cherche quand même la rentabilité pour les gens. Tu vois, quand on me dit, oui, j'ai une PS2 qui marche pas, tu peux me la réparer. Je suis en mode, désolé, mais non. Préparation de PS2, malheureusement, une PS2 fonctionnelle en loose, c'est 20 euros, tu vois. On est en mode, frère. Mais ça, c'est le risque de ne pas être rentable. Comme les DS Lite, quand on me dit, voilà, j'ai une DS Lite, elle marche pas. Combien ça me coûte ? Sans abonner, yuppie. Allez ! Bien joué, ça. Ça fait plaisir d'avoir des professionnels sur Twitch du domaine. Tu sais que à cause ou grâce à toi, grâce à ce que tu as ressorti à propos de la PS5 à la verticale, j'ai reçu, mais c'est la première fois en vrai, c'est vraiment la première fois que j'ai autant de messages sur un sujet où on me demande mon avis. Déjà, je trouve ça assez cool, parce que ça veut dire que j'ai une importance dans ce domaine, j'ai mon avis compte. Et genre, il y a vraiment pas mal de personnes qui sont passées me dire, oui, alors du coup, qu'est-ce que tu en penses des PS5 à la verticale, tout ça ? Est-ce qu'on doit les mettre à l'horizontale ? Oui, ça fout. J'ai trouvé ça fout. Attention, on va charger. Charge ! Je branche. Je fais une en live cet après-midi, une PS5. Alors, lui, 5 volts, 0, 467 mAh. Et ça reste stable. 0. Et là, elle s'allume. Impeccable. On va l'éteindre. Éteindre. Attention. Je vais attendre. On va voir si elle se... Là, elle est redescendue à 100 mAh. Elle est redescendue à 100 mAh, on va voir. Elle a pas l'air de remonter. Elle a un drop à 0. 0,09. Ça y est, elle veut plus. Elle veut plus charger. Attendez. Ok. J'attends un peu. Recomblez l'électronique. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça, tu veux pas t'en aller, toi ? Des connexions. J'attends un peu. Je suis encore à 0,9. Tu fais que j'en parle. Tout le monde a utilisé mon nom et mes infos sur Matérikina. Bah, oui. Sauvé du coup. On a trouvé qu'il y avait une résistance que j'avais mis, que j'avais arrachée, bêtement. Ah bah oui, t'étais là, de toute façon. T'étais là. J'ai rien dit. Ok. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. Ça, c'est pas obligatoire, contrairement à la première. Parce que le tactile, il passe pas dedans. Ok. Ça, on s'en fout. Ventilo, on s'en fout pas. Ça, c'est good. Je vais remettre... Je vais remettre... Bon, vas-y, on va arrêter d'avoir la flemme. Hop, ça, je le remets. Et je le remise. Et ensuite, on remet le radiateur. On remet le radiateur et on la redémarre. Et je la fous à... Comment ça s'appelle ? À l'ampérage. J'étais à 0,09 là. À la roadrope. Mais en même temps, j'ai l'impression que tous mes chargeurs sont claqués au sol. Donc, je vais juste remonter ça un peu mieux, la démarrer et la recharger avec le chargeur officiel pour voir. Ouais, ouais, c'est ce que je... Mais j'ai pas envie qu'elle chauffe. Je sais pas à quel point on peut le laisser en fanless, ce machin. Alors, j'aimerais bien au moins remettre un peu le radiateur. Parce qu'en gros, là, je vais la démarrer normalement et la mettre en charge avec le chargeur officiel et juste voir s'il y a gagné ne serait-ce que 1 an à 1%, tu vois. Je peux laisser 5 minutes sans. On va me prendre deux secondes de le remettre. C'est pas grave. C'est pas bien grave, on le remet. Je me sens... C'est pas la mienne. Je préfère pas faire des tests sur des consoles qui sont pas à moi. J'ai confiance, hein. C'est ce que vous me dites, hein. Mais je préfère. Je me sens mieux. Je peux s'en jouer. La mienne est 100% fanless pour tester des manettes. Ah ouais ! Donc tu payes pas. Ok. Permettre quand même. Je vous le dis. Hop ! Et si nous, on paye pas la pâte thermique, c'est faux. C'est bien évidemment faux. On paye la pâte thermique, ici. Moi, je suis un peu heureux dans la vie. Une fois de plus, comme c'est pas la mienne, je tente pas. De toute façon, ça se voit, hein. Quand c'est les miennes, on tente des trucs, ouais. Je n'ai pas tout bon de saut par article silver, non. J'ai bien payé ma cartouche de 45 grammes. Le prix... En vrai, le prix est pas si fort. Elle était en promo, donc ça va. Je l'ai bien payé en tout cas. Sans essu. C'est de mettre la pâte. Ah ouais, toi, tu mets une gomme pour les tests. Au fond de moi, je me dis qu'elle va marcher, en fait. Au fond de moi. Et que j'aurais pas à la remonter. En gros, c'est surtout ça, en fait. Et donc, j'optimise. D'ailleurs, j'ai bien aimé I love my... I love... Comment je peux t'appeler ? My console ? Je t'appelais my console. Il est trop long ton pseudo. J'ai bien aimé que sur Twitter, tu es mis quand même, qu'il y avait une console qui était restée à la verticale day one. Et qu'il n'y ait pas eu de soucis. Je vois ça cool. Tu précises aussi que des fois, ça marche, ça marche bien. Ben, très bien. Si je retiens, j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. Moi, je t'appellerais même. Oh, le mule-moi qui est là. Comment il va ? Oh, le mule-moi. Il y a le moins, John John. Bien sûr, que vous devez suivre sur son Twitch. Ben oui, ça fait des lives régulièrement de qualité supérieure qui plus est. On n'hésite pas. On n'hésite pas, on n'hésite pas. Ça fait des soirées en plus avec des... des interviews de streamers et tout. Très, très cool. Ça parle d'émulation, ça fait du rétro-gaming. On aime ça. On aime ça, on aime ça. Je mets les vices les plus importantes. Et l'aide seconde, là, ça devrait suffire. Hop. c'est de la merde. Eh ben voilà. Il l'a dit. Il a osé. Peut-être envoyer du courant. Elle siffle cette console, mais je pense que c'est l'écran. Comme il fait des lignes, l'écran. Une console client de Day One qui n'a rien évalue l'évolution de Metal. Ah oui, ben oui. Déjà, on est à 57. Tout à l'heure, on était à 56. OK, on attend. Petite pause. Petite pause entre nous. Voilà. Tranquille, on est ensemble. On est ensemble. Petite pause. Je vais ranger un petit peu. On va la laisser voir ce qu'elle raconte. Je vais éteindre la ligne de labo. Et on va essayer de juste attendre un petit peu voir si elle remonte ne serait-ce que de 1 ou 2%. Ça serait cool. Ça me permettrait de me rendre compte. Donc celle-ci, c'est bel et bien ma donneuse d'organes. Fin de l'histoire. Baisse l'humanité. Pour le bruit, juste au revoir. Ah, c'est pas bête ça. Allez, on s'allume. 58. J'ai quand même l'impression que ça a l'air un peu résolu. Donc on voit toutes les lignes sur l'écran, mais son propriétaire m'a dit que j'ai vu. Non, le bruit ne change pas. Mais hop, comment je fais ? Non. Ça ne change pas. Elle fait combien ? Là, je ne sais pas. Parce que je vais brancher le chargeur officiel et je n'ai pas de testeur. Testeur, je l'ai commandé tout à l'heure. Qui me sera bien utile pour les prochaines fois. Je fais aussi des modes cheap. Ça dépend des consoles. La Switch, je n'aime pas le faire. La Switch fait pour les copains. On va bien. J'ai un testeur, mais il ne fait que USB A. Il ne fait pas USB C. Et on sait que la Switch, elle charge quand même, elle fait du 15 et du 5 volts. Donc c'est bien d'avoir les deux. Je vais l'arranger là-dedans. Oh, des rails. Son propriétaire, il devrait être content. Il va pouvoir revendre sa console. Et en plus de ça, je vais l'envoyer aujourd'hui. Avant ou après le médecin, je ne sais pas trop. Ça devrait partir aujourd'hui. Je prends juste mon petit carton. Comme ça, pendant ce temps-là, elle recharge tranquillou. Tu ne lui mets pas la pression. Tranquille, elle prend son temps. Là, c'était une erreur humaine de ma part. S'est sauvée par la petite résistance de 10K Ohm. Bon appétit. Bon appétit à toi. Merci pour ton aide. Évidemment. Je vais reprendre mon autre panne. Celle-ci. Je vais reprendre ma panne en biseau. Elle est bien. Elle est rigueuse à 100%. Non, non. En vrai, juste si elle charge, ça fera le taf. Je ne vais pas me prendre la tête plus que ça. Ça sera suffisant. Elle ne chargeait pas du tout et là, elle recharge et on se rend compte qu'il manquait un composant que j'ai moi-même arraché. Il n'y a pas trop de raisons qu'il y ait d'autres problèmes. Là, en gros, cette résistance-là permet de donner une information à la console et la console comprend une information. sauf que là, du coup, elle ne comprenait pas la bonne information. D'où le fait qu'elle ne fonctionnait plus. C'est une déito. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait de soucis après. Je vais la laisser, moi, recharger. Là, on va la remonter et je la laisserai recharger à côté le temps qu'on s'occupe d'autre chose. Et ensuite, effectivement, on verra à la fin. mais ça ne m'a l'air pas trop mal, là, déjà. Ça dit quoi ? 59. Donc, elle recharge bien. C'est cool. On va l'éteindre. Je pense vraiment que la matrice LCD a un problème de par les lignes et de par ce petit sifflement présent. impeccable, une bonne chose de faite, ça. Le haut-parleur. C'est vraiment bon pour l'apparition. C'est gentil, ça. Merci pour la pip-pop. Je ne change pas l'écran. Non, il m'a dit qu'il laissait ça comme ça. Je crois que c'est un pseudo-troll. Mon bon mon Rylox avec console. Mon bon Ben. Alors, je ne sais plus si tu étais un vrai troll ou pas toi. Ça ressemble quand même à un troll. Je ne vais pas pouvoir la remettre. C'est chiant d'avoir fait ça. Je ne suis pas un troll. Je ne suis pas un troll, je dis. Ça ressemble à un pseudo-troll. Ça, je vais le mettre avec le petit port USB. Le sifflement d'écran, ça ne vient pas d'incapacité en rachesse. Pas du tout. Ça peut être du call wine. Ça peut être plein de choses. Ça peut être normal comme ça peut être pas normal. Là, vu la gueule de l'écran, de façon, bon, meurde Pierre-en-fils. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Vu comme ça, effectivement, je comprends. je vais bien te glisser là-dedans, mon petit... je vais éviter d'arracher le port USB-C également. mais non ! C'est pas un troll, il a dit. C'est pas le ban. C'est pas des pseudos méchants méchants. Je l'aime pas, il a pris. Les vrais trolls, c'est des gosses, on les voit, on les voit. Le mercredi, après-midi, se faire chier à la maison, pour la bonne conscience, je me suis fait flasher par la bonne mobile grave. Il aï, il s'en a WapMid. Bien sûr. Ah bah, bien sûr. Il m'a induit d'erreur. Bien sûr. Il t'a enduit d'erreur. Il avait, il avait une taloche. Il t'a enduit d'erreur. Un pot d'erreur. Hop. J'en ai mis plein partout. On va embêter le marsupilé. Voilà. Et voilà, c'est encore ma faute. C'est toujours ta faute. Cherche pas, la Switch, là, la résistance en moi, c'est ta faute. C'était ta faute. Ça, c'est pour ma conscience parce que je sais que je dormirai pas sinon. Si je renvoie la console comme ça. Voilà. Je vais faire le fer parce que je me connais, je vais pas dormir. je vais y penser. Je vais la redémonter en live pour ensuite remettre de la pâte thermique. Que chacun des modos ait une spécialité. Ah bah bien sûr. Bien sûr. On a des snipers, on a des... Bien sûr. On a des spécialistes. Je ne cautionne que les dramas. Évidemment. Hop ! Pâte thermique. Et on recommence. C'est un cow-boy. Moi, j'ouvre ma pâte thermique avec les dents. Et c'est marrant, c'est que j'avais le pressentiment de cette résistance là. Cet emplacement là. J'avais comme un pressentiment. Je ne sais pas pourquoi. Alors quand j'ai remonté l'USB-C, je me suis dit tiens, c'est marrant cet emplacement là où il n'y a rien. Mais en même temps, je ne suis pas trop attardé sur le sujet. Ça ne m'a pas trop transcendé que ça. Donc on est dans la voiture. Ça m'aide rarement en tant que de streamer. Ah ouais, t'es sûr ? Un désaccord. Fondu Savoyard. Et on n'en parle plus. Fin de l'histoire. Ça me fait penser. J'ai du beau fort dans le frigo et je ne l'ai toujours pas consommé. Je ne l'ai toujours pas ouvert. En même temps, il fallait que je finisse les oignons que j'avais dans le frigo. Sinon beau fort, il aurait un goût d'oignons. Les oignons, peu importe dans quoi tu les mets, ça traverse les murs. Et ça vient prendre tout. Tout devient odeur oignons. Quel enfer. J'avoue la fondée en live. Voilà, comme ça, je me sens mieux. Comment ça, maniaque ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Peut-être. Un peu. Et pas odeur rognon. Il est rognos, bien sûr. Les nonos, homme a switch. Et oui. Elle est sauvée et c'était une erreur de ma part. Et oui, j'avais viré une résistance. Ha ha. Shame on me. Il y avait une petite résistance de 10K home au niveau de la gestion de la batterie. Au niveau de l'USB, c'est de l'autre côté. de la jauge de batterie, on va dire. Il y avait tout simplement des pops de la vie. Elle n'était plus là. Et elle y était avant. J'ai regardé la rediff. Voilà. Du coup, c'est offert, c'est ça ? Bah oui, du coup, c'est offert, bien sûr. Ce matin, je te disais s'il y avait besoin de remplacer le BQ, effectivement. Mais là, il n'y a même pas besoin. Et c'est une erreur de ma part. Et du coup, ça recharge. Je ne dis pas. Maniac, ce n'est jamais bon signe. Ah ouais. Tu me mets un porte-clé ou un sticker. Ah non, mais le sticker du Cabri, c'est de base. Pour chaque commande, pour chaque demande de réparation, il y a un sticker holographique Cabrini Highway qui est fourni. Ah bah oui. Attendez, vous êtes où ? Vous croyez quoi ? Que 6 000 euros payables en 6 fois, tu peux check la rediff. C'est vrai. C'est vrai, j'ai demandé les 6K. Non, parce que j'ai mis une résistance haute performance. Ça ne change absolument rien. Mais elle est quand même haute performante. Haute performance. Ça, quand même, ça n'a pas de prix. Un peu jaune, ne jamais le dire. Ah oui, il ne faut jamais le dire. Ça, c'est sûr. Sous peine de mort. Si on rend le Renault. Non, mais je suis content parce que voilà, j'avais peur qu'il y a un autre problème que ça, que ce soit complexe. Et au final, on a réussi à la résoudre. Une, deux. Il me reste des vis. Une, deux. Trois. Je crois que quatre même, là. Trois, quatre. Cinq. Une, deux, trois, quatre. Cinq. Impeccable. Je n'ai rien oublié. Il me reste un peu que je n'avais pas entendu. Tu ne passes pas souvent ici. Pas souvent. Super modo. Bravo. Sur Peugeot. Mais le vélo, ça compte. Je roule en canon d'âle. Je ne roule pas en Renault, en vélo. Pas de souci. On ne va rien dire. On ne va rien dire. Tu as de la chance. Je suis de bonne humeur. Montièrement ou accidentellement ? Accidentellement, bien sûr. Non, accidentellement. Je n'ai pas créé la panne exprès. Je crois qu'on pourrait. On pourrait y croire. Est-elle un bon mécano ? Je t'aurais facturé ça. Je bosse, monsieur. Elle fait style. Surprend la route. Bon courage, Nono. Je te tiens au courant. Elle part aujourd'hui, normalement. J'ai trois colliers à envoyer. Elle part aujourd'hui. Bon courage à toi, en tout cas. Pour le boulot. Ça passe, je suppose. Oui, c'est ça. C'est ça. Si tu m'avais dit que j'avais une salière Peugeot. Effectivement, je t'aurais dit pourquoi pas. C'est entre une salière et une voiture Peugeot. C'est un peu pas la même chose. C'est vrai que ça, c'était pas la bonne vis. Parce que je ne l'ai pas trouvée. Je fasse gaffe ici avec le card là. Je n'ai pas envie de le péter. Il faut que je fasse gaffe aussi avec le bouton. Alors, attends. Bon, bah vas-y, clips toi, toi. Je t'ai demandé. Il faut se gaffe avec ça. En fait, j'ai pas le choix. Il faut que je le glisse comme ça. Et après, on va être obligé de forcer un peu sur USB-C. Ça ne me plaît pas. Je crois qu'on n'a pas le choix. De toute façon, il y a les boutons de ce côté-là. Je vais jusqu'à quelle heure ? Je ne suis pas 14, 15 ans. Un truc comme ça. Là, je ne sais pas si on continue l'objectif d'appareil photo. Parce qu'en vrai, j'ai un peu la flemme de continuer l'objectif d'appareil photo. Je ne sais pas si on continue l'objectif d'appareil photo. Ou si on se fait... Ou si on se démontre la CDI 220 que j'ai acheté. C'est mieux comme ça. C'est mieux de faire comme ça. Et donc là... En fait, il y a le port USB-C. Il dépasse un peu. De toute façon, il est vissé à la coque et tout. Il n'y a pas de raison. Il ne dépasse pas trop. Par contre, il a été charcuté, frère. Ok, Dac. Très bien. Et bien, bon, live à toi. On vient remettre les vis longues. Et qu'on ne sera pas mal. Non, viens cet embout au T-Wing, là. Ah, mon little boy. Hum, hum. Ah, il y a le loser. C'est le nom de la musique. Ah, il y a marqué entrée. Je ne savais même pas. Entrée. Entrée. Hum, hum. Je ne sais pas. Ah, c'est pas rémable. C'est pas rémable. J'ai regardé la vidéo de Seb sur Amy Winehouse. C'est fou, quand même. À cause d'une rencontre, à cause d'une personne, on a eu des musiques de fou, mais en même temps, on a perdu une star de fou. C'est fou. C'est fou. Une personne bien énervée, en plus. Une bonne grosse personne de merde. Même après sa mort. C'est dingue. Dingue. C'est dingue. C'est dingue. Il y a huit détails. Les autres vices sont noires, et malheureusement, il en manquait une. Il en manquait plus d'une, d'ailleurs. Il faut leur engueule un peu plus... Noire. Ça passe. J'appelle ça des gens qui n'ont pas de race. Effectivement. Mais dans le genre, zéro, quoi. Il y avait absolument plus rien. Un sans âme. Ah ouais, mais terrible, là. Ça m'a un peu... Je savais pas. Je connaissais pas son histoire à Amy Winehouse. Et du coup, ouais. Bonne ambiance. Et voilà, une Switch qui va pouvoir repartir chez son propriétaire. Ça, ça fait plaisir. Qu'on n'aura pas gardé trop longtemps. Qu'on aurait pu garder encore moins longtemps. On aurait pu repartir samedi même. Mais bon, voilà. Des gens qui n'ont pas de race. Ah bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On connaît, on connaît. Et merci pour le GG. Il y a une suite de chauffer. Une... Ouais. Allez, sauver. On a fait des choses très petites aujourd'hui. On a fait des choses très petites. Donc, on va pas faire l'objectif d'appareil photo. On va faire la CDI. Les jeux sont bien détectés. Avec... Que les cartouches suites ont un goût de monde. Ouais. C'est... Il y a un outil... Bon, ça s'appelle. Le son qui marche bien. Eh oui. Ça fait quoi, si tu vois, là-dessus ? Ben net. Ben oui. Ah bah, il y a... Il faut dire que les gosses les avalent, ouais. Eh bien, impeccable. Bon, ben, suite à cette erreur de ma part, on a réussi à faire fonctionner cette petite machine. Cool, cool. Et encore cool. Ça fait y dire. Ça fait y dire. Elle fonctionne. Elle va pouvoir repartir chez son petit propriétaire. Non, non. Une anti-mange. C'est ça. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas un anti-vomitif. C'est un anti-mange. Bon, on n'a pas envie de manger. Une cartouche de Switch. Ça serait quand même dommage, vu la taille. Par contre, c'est marrant, c'est que sur la DS Lite, par contre, ils n'ont pas fait ça. Je ne sais pas s'il y a des gamins qui ont bouffé de la cartouche de DS Lite dans le chat. Il faudrait qu'il y avait, il y a eu ça. Et en même temps, on attend que ça. L'après-midi, ce que je fais, c'est de Switch le bouton A et B. C'est une hérésie, ce truc. Japon. Sony ne l'a pas fait, mais Sony sont inversées. Au Japon, les touches sont inversées. Je ne sais pas si sur la PS5, c'est inversé, par contre. J'ai goûté. C'est hardcore, vraiment, impossible qu'un gosse l'avale. Ça dépend. Ils sont jolis, en tout cas. Les écouteurs. Elle a des écouteurs, elle. Propre animal, enfin animal, Pokémon, plutôt. Tiens, on va étendre ça. Impeccable. Ça, je risque d'en avoir besoin. Et puis, voilà. Donc, toi, qui es sur YouTube, tu as vu qu'on a réussi à la sauver malgré tout. Donc, c'était bien une erreur de ma part. Un petit composant qui s'était barré. Donc, une petite résistance. Sûrement, quand je suis venu chauffer et que j'ai utilisé la... Comment ça s'appelle ? La pompe à dessouder. Donc, normalement, elle est repartie pour longtemps. Donc, il y a encore ce problème de ligne sur l'écran, de ligne verticale. Mais ça, c'est... Le propriétaire a décidé de laisser ça comme ça. Donc, on la laisse comme ça. Voilà. Donc, elle est repartie, normalement, pour longtemps. USB s'est remplacé. Et ça devrait le faire pour, je l'espère, quelques années. Des bisous sur YouTube. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada